Pourquoi M. Kurosé, le clair a-t-il participé à ce forum ? En effet, c'est la première fois de participer à ce forum. On a participé déjà, mais c'est la première fois de tenir un stand dans ce forum. C'était le directeur général de CUF, M. Bertrand Gallet, qui m'a préconisé de tenir ce stand. L'objectif de ce stand, c'est de faire savoir nos activités aux collectivités françaises. Parce que la coopération décentralisée entre nos deux pays est assez active. Et puis, comme j'ai dit, il y a une cinquantaine de jumelages. Mais il y a quelques collectivités qui ne connaissent pas bien la situation actuelle du Japon et de la France. Par exemple, au Japon, on discute beaucoup sur la décentralisation, davantage de décentralisation. C'est le pays déjà décentralisé. Par exemple, il y a deux ans, on a créé le Haut conseil du territoire il y a deux ans. Donc, on discute sur ce système en France. On a beaucoup d'expériences comme ça en France et au Japon aussi. Et puis, on peut partager des expériences entre nos deux pays. Et puis, surtout au niveau local, il y a beaucoup de choses. Et puis, donc, le principal acteur de la politique pour la qualité de vie, on vient de l'amélioration de la qualité de vie, c'est plutôt des collectivités locales qui ont un rôle très important. Et nous aussi. Donc, on peut partager entre nos deux pays. Monsieur Kurosé, quelle est la dernière collectivité locale japonaise qui a contracté un accord de jumelage ou de coopération avec une collectivité française ? En février dernier, il y avait le jumelage avec la ville de Kumamoto, dans le sud du Japon et l'Aix-en-Provence. Et puis, donc, la semaine prochaine, on va faire une fête à la manière japonaise, peut-être. Donc, je vais participer aussi. Et puis, l'année dernière, en novembre dernier, il y avait un jumelage entre la ville d'Issy-les-Molinos et la ville de Ichikawa à côté de Tokyo. Donc, ils ont beaucoup de points en commun. Par exemple, la ville numérique, la transition énergétique, etc. Donc, ils sont très avancés. Donc, on a conclu un accord. Et puis, peut-être, on peut partager des savoir-faire entre les villes du Croix. J'espère. Est-ce que Leclerc aide les élus locaux français à trouver, comme une agence de mariage, une collectivité qui lui ressemble ou qui ne lui ressemble pas au Japon ? Est-ce que vous avez cette fonction de rapprochement ? Oui. Précisément, c'était nous qui avons trouvé la ville de Ichikawa pour Issy-les-Molinos. Parce que M. le maire, M. Santini, s'intéressent beaucoup aux échanges avec le Japon. Mais il a du mal à trouver les villes qui ont beaucoup de points en commun. Donc, c'était nous qui avons trouvé la ville de Ichikawa. Et puis, Ichikawa n'avait pas l'intention de faire quelques relations avec des pays étrangers. Mais nous avons convaincu le maire. Et puis, maintenant, on a conclu un accord. C'était nous et nous sommes très contents. C'est bon. C'est bon. Oui. Maire. C'est bon.